Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans une ambiance un petit peu plus relax, un petit peu plus rapprochée que d'habitude. Et ceux qui ont déjà vu l'épisode précédent, celui qui parlait de Razer, auront compris qu'on est dans une vidéo où on va raconter une histoire. Une histoire de marque. Aujourd'hui, la marque sur laquelle on va se pencher n'est autre que Microsoft. J'étais en même temps impatient et très anxieux à l'idée de faire cette vidéo. Parce que Microsoft, c'est tout simplement le géant du PC, le géant de l'informatique que la plupart d'entre nous utilisent aujourd'hui. Et il y a tellement de choses à dire que j'avais tellement peur que ça prenne des semaines et des semaines. Et ça a été le cas. J'ai vraiment mis des jours à écrire cette vidéo, donc voilà, j'espère beaucoup qu'elle vous plaire. Donc on va tout de suite démarrer notre histoire. Avant toute chose, sachez juste que ce que je fais dans cette vidéo, c'est simplement vous répéter des faits historiques, des faits qui ont existé, qui ont été sur papier, qui ont été dans des documentaires, des reportages sur des articles. Je n'ai pas la haine contre Microsoft et je ne les idolâtre pas pour autant. Et pour les fans d'Apple, ne quittez pas la vidéo tout de suite en vous disant qu'Apple n'aura aucun rôle dans cette vidéo et que tout sera attribué à Microsoft. Parce qu'Apple a joué mine de rien un très grand rôle dans le succès de Microsoft. Bref, j'espère que vous avez pris de quoi boire et manger, parce qu'une fois qu'on sera parti, ce sera trop tard. L'histoire de Microsoft, c'est maintenant. 1968. On est à Seattle, dans l'état de Washington, et plus précisément à la Lakeside School. Bill Gates et Paul Allen, âgés de 13 et 15 ans, se rencontrent au collège et partagent la même passion pour l'informatique. Deux petits génies qui déjà à cet âge-là impressionnent tous leurs profs. Très rapidement, ils sont tous deux convaincus que les ordinateurs peuvent changer la vie des gens, mais que cette révolution ne peut avoir lieu que grâce aux logiciels qui y seront développés. Donc à leurs yeux, un ordinateur, c'est très bien, mais si dessus, il n'y a pas de logiciel de software pour les faire fonctionner, ça ne sert à rien. Géni qu'ils sont donc déjà à cet âge-là, ils se mettent tous deux à développer leurs propres logiciels, dont un qu'ils vendront à leur campus. Alors qu'à ce moment-là, ils n'ont encore que 15 et 17 ans. À cet âge-là, nous, on jouait aux jeux vidéo, vous jouiez à Fortnite. Clairement, ils n'étaient pas du tout destinés à avoir une vie normale. Seulement voilà, les ordinateurs de l'époque, c'est encore des machines très inaccessibles au grand public. Il faut savoir qu'à ce moment-là, un ordinateur, ça prend la place d'une pièce entière. Et du coup, forcément, l'ordinateur n'a aucun intérêt aux yeux du grand public. Nos deux visionnaires ne sont donc pas pris au sérieux dans leur démarche d'y développer des logiciels et sont considérés tous les deux comme des ovnis par rapport à leurs ambitions de changer le monde grâce à leurs idées. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont lâcher l'affaire. Six ans plus tard, en 1974, Bill Gates fait la découverte de l'Altaïr 8800, l'un des premiers micro-ordinateurs qui vient tout juste d'être créé et qui passe totalement inaperçu aux yeux du grand public. Car l'Altaïr est encore très loin de ce que l'on peut appeler aujourd'hui un ordinateur. Il ne possède aucun logiciel, ni même de système d'exploitation. La seule chose qu'il est possible d'y faire, c'est de déclencher des actions en effectuant des dizaines de combinaisons avec les boutons qui se trouvent dessus. Mais il n'y a aucune possibilité d'y brancher un clavier, une souris, un écran, ni quoi que ce soit. C'est une simple machine à calculer, aucune forme de navigation n'était possible. Pour des utilisateurs comme nous, ça aurait été perçu comme une simple boîte métallique avec des boutons partout. Mais Bill Gates, lui, il y voit une opportunité en or. L'affaire du siècle. Pour que cette machine soit complète et fonctionnelle, il lui fallait un programme. Un programme grâce auquel elle pourrait fonctionner toute seule et être utilisée par des gens ordinaires comme nous. Des lambdas, quoi. Paul et lui décident donc de travailler d'arrache-pied sur la création de ce programme, assisté par Monte Davidoff, un ami de Bill qu'il avait rencontré à Harvard. Ce programme, qu'ils baptiseront Altaïr Basique, un interpréteur de langage basique, voit le jour, fonctionnera du premier coup alors qu'ils ne l'avaient jamais testé sur une Altaïr 8800 parce qu'ils n'en avaient pas encore à leur possession, ça leur était pas accessible à l'époque. C'est comme si moi aujourd'hui je décidais de créer un jeu pour console sans avoir de console pour le tester. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait avec l'Altaïr Basique, ils l'ont développé, ils l'ont créé, mais n'avaient pas d'Altaïr 8800 pour le tester et ils sont allés le présenter aux développeurs de l'Altaïr 8800 comme ça, sans savoir si ça allait fonctionner. Et résultat, ça a fonctionné. Et par conséquent, ils vont vendre leur programme aux développeurs de l'Altaïr 8800. À ce moment-là, ils sont âgés de 20 et 22 ans. Une fois cet exploit accompli, Bill Gates et Paul Allen décrétèrent qu'il leur fallait une entreprise pour continuer à bosser ensemble. Paul, lui, travaillait à plein temps, donc lâcha son emploi, et Bill, qui lui était donc à Harvard, décide de plaquer ses études. Et donc, grâce à l'argent obtenu par la vente de l'Altaïr Basique, ils fondent leur entreprise, et c'est donc à ce moment-là que Microsoft, une contraction de microcomputer software, voit le jour à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Un peu plus d'un an après sa création, Microsoft prend le nom unique qu'on connaît tous aujourd'hui, mais également une marque déposée. Si avant il ne s'agissait que d'une entreprise, il existe désormais une marque qui porte le même nom. Pendant quelques années, Microsoft va s'agrandir et s'installer dans de petits bureaux, former une équipe composée d'une dizaine de salariés, et va continuer à développer des programmes. Mais là où les choses vont s'accélérer, c'est en 1980. IBM vient de créer le premier personal computer, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de PC, qui ne possède pas encore de système d'exploitation, et qu'aucun employé d'IBM n'est en mesure de produit. Genre le patron d'IBM, il a dit « Ok, c'est bon, maintenant on a notre ordinateur, il faut qu'on développe un système d'exploitation. » « Du coup, il y a qui qui peut me faire ça, là, dans la salle ? » « Ah, personne. Il n'y a personne qui peut créer un programme d'exploitation, alors qu'on veut quand même de développer un PC qui avait besoin d'un programme d'exploitation. » Et c'est à partir de ce moment-là que Microsoft va intervenir d'une façon totalement inattendue, et que tout va absolument changer pour eux. La mère de Bill, Marie Gates, fait connaissance avec le dirigeant d'IBM. Elle est à la tête d'une grosse association, et aller savoir comment, bah, c'est de là qu'ils se sont rencontrés. Lors d'une conversation avec ce dirigeant, elle apprend leur situation à propos du PC, sur le manque d'un système d'exploitation. Et là, il va lui dire, « Faut absolument que tu prennes contact avec Microsoft, l'entreprise de mon fils. Ils pourront faire quelque chose pour toi. » IBM va alors contacter Microsoft, et cette rencontre aura donc lieu. Et là, Bill Gates, il va promettre un système d'exploitation à IBM, alors que le mec... Alors que le mec, il en a jamais fait de sa vie. Il sait même pas comment on fait. Et c'est à ce moment-là que va avoir lieu la première entourloupe de Microsoft, leur première escroquerie. En vérité, ils ne vont rien créer du tout. Mais acheter pour la somme ridicule de 50 000 dollars un système d'exploitation appelé QDOS, à un dénommé Tim Patterson qui travaille dans une petite société d'informatique, Seattle Computer Product. Et alors vous me direz que 50 000 dollars, c'est énorme. C'est une grosse somme pour un petit ingénieur en informatique. Mais pour ce que Microsoft compte faire, pour les plans qu'ils ont pour ce système d'exploitation, c'est une somme ridicule, une bouche épine, une arnaque. On est maintenant en 1980. Microsoft bidouille un petit peu QDOS à son FIJ et le renomme d'abord PCDOS. Ils l'avaient d'abord appelé comme ça à l'époque parce que c'était un système d'exploitation qui devait être vendu sur les PC d'IBM. Mais par la suite, pour pouvoir le vendre à d'autres fabricants de PC, ils ont décidé de le renommer MSDOS. MS donc pour Microsoft, et DOS pour Disk Operating System, qui veut donc dire système d'exploitation. Et donc au lieu de le revendre directement à IBM, ce que Microsoft va faire est encore plus smart. Ils vont demander une part de 3 dollars sur chaque PC vendu avec un système MSDOS, et comme l'avait prédit Bill et Paul, le PC connaît un succès phénoménal. En 3 mois seulement, il sera vendu à plus de 50 000 exemplaires. 3 dollars pour Microsoft par exemplaire vendu, vous faites le calcul, en seulement 3 mois, ils avaient déjà fait un bénéfice de 100 000 dollars sur leur achat de QDOS. Et c'est vrai que c'est smart, c'est vrai que c'est brillant, mais dans l'histoire, Tim Patterson qui avait créé QDOS, s'est fait complètement rouler sur le prix parce qu'il n'était même pas au courant de ce qu'ils allaient faire de son système d'exploitation. C'est complètement immoral de la part de Microsoft, mais faute à lui de ne pas avoir été assez prudent. Toutes les entreprises d'informatique vendent désormais le système MSDOS qui vient d'être sorti par Microsoft. A l'exception d'une seule entreprise, Apple. A partir de là, Microsoft grimpe en flèche, ses chiffres aussi, et l'entreprise atteint très rapidement le million de dollars en 1982. La même année, Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, se voit diagnostiquer un lymphome de Hodkin, un cancer du système lymphatique. Il va malheureusement quitter son poste de directeur technique chez Microsoft, car Bill estimait qu'il ne bossait pas assez. En même temps, le mec souffre quand même d'un cancer. Mais pour Bill, bah, business is business. Paul restera néanmoins actionnaire de la société et y siégera toujours au conseil d'administration, dont il finira par démissionner en 2000 et décèdera en 2018 suite à des complications de son cancer. Mais là, on a sauté plus d'une trentaine d'années. Revenons donc dans le présent, en 1983. Les logiciels qu'on connaîtra plus tard, comme la suite bureautique Microsoft Office, voient petit à petit le jour en commençant par Word et Excel. Microsoft est maintenant une entreprise valant plus de 100 millions de dollars et possède son propre bâtiment. La fortune du groupe va continuer d'augmenter et il va alors s'affranchir d'IBM, pour ensuite même les dépasser en 1984. Il domine à présent le marché mondial de l'informatique, ils sont les rois et personne n'ose se dresser devant eux, de peur de se faire écraser. Un seul homme assez fou pour se dresser face à ce géant qu'on appelle Microsoft, un homme qui sera un jour gravé dans l'histoire, Steve Jobs. Apple, donc la société de Steve Jobs, sort une machine appelée Macintosh. Un ordinateur possédant un système d'exploitation bien plus intuitif que celui du PC. Si dans ce dernier, il fallait taper des lignes de code infinissables sur un clavier pour arriver à quelque chose, sur le Macintosh, tout est beaucoup plus intuitif, tout est possible sans aucun code à taper et à l'aide d'une souris, chose que le PC ne possède pas. Par exemple, le drag and drop qu'on connaît tous aujourd'hui, il a été développé et mis en place pour la première fois par Apple. Microsoft se retrouve donc en mauvaise position face au Macintosh, qui est beaucoup plus facile à utiliser par le grand public. Bill va alors entamer le deuxième mauvais coup de l'histoire de Microsoft. Il va faire ce que l'on appelle de l'espionnage industriel, du plagiat, pour créer son propre système d'exploitation intuitif qui reprend le même concept que celui du Macintosh. Mais vraiment, le mec, il va le faire sans pression. C'est-à-dire qu'il va aller sur place, chez Apple, dans leur bureau, pour demander aux employés comment ça fonctionne. Donc les mecs un petit peu, voilà, omnibulés par le fait qu'ils se trouvent devant Bill Gates et que le mec pèse des millions et qu'il a l'entreprise d'informatique la plus puissante au monde, bah évidemment, ils vont lui dévoiler pas mal de trucs, jusqu'à ce que Steve Jobs arrive et leur dise de fermer leur gueule, mais littéralement. D'après les dières de certains employés d'Apple, il a vraiment hurlé à travers tous les bureaux pour qu'ils ferment leur gueule, mais c'était trop tard, parce que du coup, Bill Gates, il avait déjà eu toutes les infos dont il avait besoin. C'est ça le souci qu'on croit être le roi du monde, on éprouve aucune gêne ni peur pour ce genre de choses. On se croit tout permis. Ce nouveau système est baptisé Windows, qui veut dire fenêtre, et voit le jour en 1985. Une première version appelée Windows 1.0 fait d'abord Surface, mais n'égale pas encore réellement le Macintosh. La version 2.0, elle, est bien plus avancée, et est alors équipée sur tous les PC concurrents du Macintosh, pour un prix beaucoup plus abordable, parce que fallait savoir qu'Apple à l'époque, bah c'était quand même déjà pas mal cher, tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir un Mac chez soi. Et alors, je vous laisse imaginer, à partir de là, Microsoft a rendu Windows compatible souris, comme l'ont fait Apple plus tôt avec leur Macintosh. Microsoft propose la même chose qu'Apple, mais pour moins cher, bah forcément, ça va mettre Apple dans le mal, et ça va les pousser à poursuivre Microsoft en justice, vers un long combat, qu'Apple perdra de façon définitive en 1994. Mais avant ça, il va quand même se passer pas mal de choses. 13 mars 1986, Microsoft fait son entrée en bourse, et est évalué à 350 millions de dollars. Bill Gates, Paul Allen, et beaucoup de leurs employés sont donc millionnaires à leur tour. 1987, ils lancent Microsoft Works, l'ancêtre de Microsoft Office, qui comporte à ce moment-là Word, Excel, PowerPoint, qu'ils ont acquis en le rachetant à une autre entreprise, et d'autres petits logiciels comme Outlook. 1990, la version 3.0 de Windows voit le jour, et là, ça va être le boom total. Windows 3 est vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, et dans la foulée, bah Microsoft va atteindre son premier milliard. Au calme, seulement 15 ans après la création de l'entreprise. A partir de là, Microsoft et IBM se retrouvent à être assez souvent en désaccord, ce qui finira par provoquer la rupture entre les deux. Les deux gens de l'informatique ne travailleront désormais plus ensemble. Au cours des prochaines années, grâce à Windows, sa suite, et les divers produits développés par Microsoft, le capital de l'entreprise continuera à grimper, et fera de Bill le plus jeune milliardaire au monde. Windows continuera à subir des évolutions pour atteindre enfin en 1995, la version Windows 95 qui explose absolument tout. A cette époque-là, il est considéré comme le système d'exploitation révolutionnaire. Et contrairement aux précédentes versions, lui ne possède plus aucun reste de MS-DOS. Il reste évidemment des petites fractions, des petites parties d'MS-DOS, mais qui ne sont plus visibles, qui se trouvent uniquement dans le code du logiciel. La campagne de promotion qui tourne autour de ce produit est gigantesque. Microsoft fait distribuer gratuitement des milliers de copies du système dans le monde entier, pour le faire connaître, dépense de l'argent pour afficher ses couleurs un peu partout dans le monde, pour produire des pubs avec des grosses effets, célébrités de l'époque. Ils mettent le paquet pour faire connaître Windows 95, pour que ce système d'exploitation soit partout, et ils vont réussir leur coup, puisque le million de ventes sera atteint après seulement 4 jours de lancement. On parle même pas du million de dollars, là on parle vraiment du million de produits vendus. Ce qui fait qu'en seulement 4 jours, Microsoft a raflé des dizaines, voire des centaines de millions de dollars. La même année, Microsoft et DreamWorks SKG créent DreamWorks Interactive, qui sera racheté 5 ans plus tard par Electronic Arts. Tout fonctionne à merveille pour Microsoft. Il y a eu quelques prosas à gauche à droite, mais qui ont toujours fini en leur faveur. Et Bill Gates va s'en mordre les doigts au point de devoir quitter son poste de PDG au sein de Microsoft pour tenter de redorer son image et celle de son entreprise. Comment quelque chose de pareil a pu arriver ? Comment c'est possible ? Comment cela a pu arriver alors que tout fonctionnait si bien que Microsoft était considéré comme les rois, comme l'avenir, et qu'il semblait intouchable, même en procès ? Eh bien cette chute, mes amis, elle est due à une nouvelle connerie de Bill Gates. Probablement un problème d'ego, sûrement pas d'argent, puisque je le rappelle, à ce moment-là, Bill Gates est l'homme le plus riche du monde. Des milliards, il en a à foison. Mais probablement un problème d'ego qui va pousser donc Bill Gates à encore faire un mauvais coup. Un mauvais coup qui porte le nom de Internet Explorer. Décidément, ce Internet Explorer, il aura cassé les couilles à tout le monde, même à son créateur. À San Francisco, voit le jour Netscape, un navigateur web développé par Netscape Communication. Ils sont persuadés qu'Internet va révolutionner le monde et changer la vie des gens. Bill Gates, au début, il n'était pas très emballé par Internet. À l'inverse de ses employés, il n'était pas convaincu que c'est un produit qui pouvait fonctionner. Mais très vite, Netscape a un succès fou dans le monde entier et il rapporte beaucoup d'argent à ses concepteurs. Internet devient donc ultra populaire et là, Bill, grand visionnaire et surtout avide de pouvoir et d'argent qu'il est, il va avoir une illumination. Il va dire à ses employés « Tiens les gars, le web, c'est un bon marché non ? Ça a l'air pas mal. » Pourquoi on ne ferait pas un navigateur ? Non mais en vrai, j'en rigole mais c'est grave. Et surtout de la part de Microsoft, de l'abus parce qu'ils savent très bien qui sont les meilleurs et que quoi qu'ils fassent, les gens vont les suivre. Dans mes recherches, j'ai trouvé un documentaire que d'ailleurs je vais mettre en description parce qu'il est super intéressant, ça raconte beaucoup de choses sur la vie de Bill Gates et dans ce documentaire, à un moment, il y a une interview d'un des employés de Microsoft qui est un sombre trou du cul, vraiment, je... Et dans cette interview, il va dire « Notre stratégie, c'est de regarder ce que font les autres et si on voit qu'ils font de l'argent quelque part, on fait la même chose en mieux et on les dépasse. » Ils vont flairer si l'idée de quelqu'un d'autre à un potentiel financier ou non car évidemment créer quelque chose qui ne rapporte pas d'argent, ça ne les intéresse pas. Mais là où ça va aller plus loin avec eux, c'est qu'ils ne se contentent même pas d'avoir un produit qui fonctionne. Ils veulent vraiment détruire toute concurrence. Ça veut dire que non seulement ils vont prendre le produit de quelqu'un d'autre et le refaire en ayant pour but de détruire ces premiers concepteurs. Et comme l'a dit un employé de Netscape dans le documentaire dont je vous ai parlé, il ne fallait surtout pas être dans le collimateur de Microsoft mais vraiment surtout pas. Microsoft, c'était une bulle, c'était un cercle. Tous ceux qui étaient trop près d'eux, qui étaient trop autour, qui voilà, qui faisaient plus ou moins la même chose mais qui les collaient trop, ils les pulvérisaient. Il n'y a aucun moment où vous pouviez être en bonne entente avec Microsoft s'ils ne l'avaient pas décidé. Soit eux voulaient bien de vous, soit vous étiez finis. Mais ça, ça ne peut pas être sans conséquence puisque justement ça va en avoir d'énormes et Microsoft va avoir de très très gros problèmes. Il crée donc Internet Explorer et le publie gratuitement, pas besoin de dépenser d'argent, que vous soyez un particulier ou une entreprise. Contrairement à Netscape qu'ils le distribuaient gratuitement aux particuliers mais qu'ils le vendaient aux entreprises. Ensuite, vu qu'ils veulent vraiment être les seuls les leaders du marché, Microsoft vont aller voir tous les fabricants de PC et leur dire soit vous arrêtez de foutre Netscape sur les PC que vous vendez et du coup à la place vous y mettez Internet Explorer, soit non seulement vous n'aurez plus le droit d'installer Windows sur les PC que vous vendez mais en plus Microsoft va vous faire des problèmes. Est-ce que le mot escrow est suffisant pour qualifier ça ou est-ce qu'il faut vraiment venir aux insultes ? Faire en sorte qu'Internet Explorer remplace totalement Netscape dans le monde entier pour qu'ils puissent conserver leur première place dans le monde de l'informatique et même en ce qui concerne le secteur web. Et donc, bah écrasé par le géant qu'est Microsoft, Netscape fait faillite. Mais... Ce genre de choses ça peut pas rester impuni. Le karma agit les amis. En mai 1998, soit deux mois avant la mise sur le marché de Windows 98 qui sort un bon système d'exploitation mais qui ne sera perçu que comme une évolution de Windows 95 ou comme une sorte de grosse mise à jour, Microsoft se retrouve une nouvelle fois devant les tribunaux sauf que cette fois-ci c'est pas une entreprise qui les amène en justice. On pourrait croire que c'est Netscape mais c'est pas eux mais juste le gouvernement américain. Abus de monopole et usage de méthodes illégales pour démolir Netscape. Méthode dans lesquelles on pourra donc retrouver la manipulation et le chantage. Durant le procès, Bill Gates va montrer un tout autre visage au monde entier en jouant un jeu. Genre le mec faisait vraiment le gars qui oubliait des trucs et tout qui était une victime alors que Bill Gates n'oubliait jamais rien. Vraiment, il y a des témoignages qui disent que ce mec, c'est vrai que tel terme a été employé pour désigner cette action et tout, le mec il restait sans voix. Il savait pas. Et ce jeu que va jouer Bill Gates c'est la plus grosse connerie qu'il ait jamais faite. Parce qu'à cause de ça, autrefois considéré comme un visionnaire, comme le roi du monde, comme un héros, là il va passer pour quelqu'un de dangereux, il va passer pour un démon et Microsoft va en subir les conséquences puisque beaucoup de partenaires vont les lâcher et qu'ils vont chuter en bourse de façon spectaculaire. Toute cette histoire dure 4 ans et le verdict est sans appel. Microsoft est déclaré coupable et le gouvernement américain place l'entreprise sous surveillance judiciaire pour s'assurer que l'entreprise ne reproduise pas les mêmes erreurs. Cette image démoniaque qu'a reçu Bill Gates avec toute cette affaire va le suivre pendant très longtemps. Sa fondation humanitaire qui sera considérée comme une escroquerie et même encore en 2020 accusée d'essayer de tirer profit du Covid-19 dû au fait qu'il investit beaucoup d'argent pour lutter contre cette maladie. Vrai ou pas, bah seul lui le sait. Mais bon, revenons au présent. Nous sommes en 2000, Bill est malgré tout un homme très intelligent et sait que son image peut mettre en péril celle de Microsoft. Il décide donc de céder sa place de directeur à Steven Anthony Balmer, ancien président de la boîte communément appelé Steve Balmer. L'année où il cède sa place de directeur, Microsoft sort Windows 2000 et Windows Millennium, deux versions de l'OS qui ont plutôt bien fonctionné pour les utilisations en entreprise, surtout pour Windows 2000 car Windows Millennium c'est pas quelque chose qu'on pouvait appeler stable. Par exemple, vous voyez ce pont là, bah je pense qu'il est beaucoup plus stable que ne l'était Windows Millennium. Tous les deux un flop assez violent dans le privé car on va pas se le cacher pour vous dire en 2000, moi j'avais 8 ans donc pour que je décrète à cet âge là que c'était de la merde, bah ça devait quand même être de la merde effectivement. Est-ce que ce son vous dit quelque chose ? S'il ne vous dit rien, c'est normal parce que vous étiez même pas encore né pour la plupart d'entre vous ou peut-être que vous étiez déjà né mais que vous l'avez complètement oublié parce qu'il est passé complètement inaperçu dans les foyers ce Windows 2000. Par contre, en 2001, soit un an après ce gros flop, Windows XP voit le jeu. Cette version aura été un tournant énorme pour Microsoft parce que pratiquement tous les utilisateurs PC au monde y seront passés au moins une fois dans leur vie. Il y a au moins une période où ils auront Windows XP sur leur PC. Un système ultra stable, fini les restes de MS-DOS qui étaient toujours présents dans toutes les anciennes versions au niveau du code, là plus rien. Une interface graphique aux couleurs beaucoup plus vives et au design plus épuré et surtout la possibilité de personnalisation, chose qui est très importante pour nous mine de rien. L'apparition de Messenger qui aura marqué toute la génération dont je fais partie. Windows Movie Maker que dans mon cas j'affectionne particulièrement parce qu'en soi c'est avec ce logiciel que j'ai commencé à m'intéresser au montage vidéo alors que j'avais seulement 10 ou 11 ans. Il avait déjà fait une apparition dans Windows Millennium mais étant donné que c'était une version qui était destinée aux entreprises, des particuliers, les foyers ne pouvaient pas y avoir accès facilement. En novembre 2001, soit 3 mois après le lancement de Windows XP, la Xbox est à son tour commercialisée aux Etats-Unis et arrivera en Europe 4 mois plus tard en mars 2002. Ils vont rien voler, ils vont pas racheter, ils vont pas faire des trucs comme ça mais juste, ils vont observer le succès d'un autre pour faire le leur. Quelques mois plus tôt lors de la sortie de la PlayStation 2 au Japon en mars 2000, Semus Blackley, un programmeur travaillant chez Microsoft se voit attribuer une tâche un petit peu particulière par l'un de ses supérieurs, cette fois-ci c'était pas Bill Gates. La tâche en question, analyser la PlayStation 2 pour en faire un dossier de comparaison à un PC. Semus, étant un grand passionné et ancien développeur de jeux vidéo, va alors avoir une idée. Créer une console signée Microsoft possédant la même architecture qu'un PC, idée qu'il va soumettre à Bill Gates puisqu'il est encore à ce moment-là directeur de la boîte, je le rappelle, c'est en 2000, au moment où sort la PS2 au Japon c'était en mars 2000 donc il était encore directeur et notre ami Bill bah au début il sait pas trop mais quelques années plus tôt il avait proposé à Sony une collaboration pour leur première PlayStation chose de laquelle Sony avait gentiment répondu non. Du coup bah Bill Gates s'étant pris un gros stop de leur part, accepte à l'idée. Cependant on va pas le blâmer pour le coup parce que l'initiative ne venait pas de lui mais de Semus et d'un de ses supérieurs. Le succès de la console sera en grosse partie dû au fait bon bah déjà que c'est Microsoft mais aussi et surtout grâce au jeu Halo qui initialement était prévu pour PC. En fin de compte il se retrouvera à être une exclusivité Xbox ce qui poussa donc les consommateurs PC à acheter une Xbox et également à ceux qui n'étaient pas consommateurs PC. Néanmoins elle n'atteindra pas encore la hype de la PlayStation 2 mais sera tout de même un énorme succès au point qu'elle finira côte à côte avec la console de Sony dans les années à venir. Entre 2002 et 2004 l'activité de Microsoft se fait surtout dans la maintenance de Windows sur des mises à jour de la sortie de produits en parallèle comme des périphériques pour PC chose qu'il faisait déjà depuis un bon moment j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo parce que voilà c'est une activité un petit peu à part de chez Microsoft. Fin 2005 pour la concurrencer elle sera un peu moins vendue que cette dernière mais sera tout de même un gros succès plus gros que la première Xbox. En novembre 2006 Windows Vista voit le jour. D'abord dans les entreprises et sera ensuite commercialisée au grand public en janvier 2007 et que dire de Windows Vista si ce n'est que cette version aurait dû s'appeler Windows lourd et lent parce que cette version était super lourde et lente. Rien que le démarrage il lui fallait une plombe. Evidemment elle a quand même certaines qualités qui feront le Windows du futur mais lors de sa sortie toutes ses qualités sont camouflées par ses défauts. Beaucoup de gens resteront donc sous XP comme moi par exemple. L'année suivante en 2008 Bill Gates annonce qu'il abandonne toute activité chez Microsoft. Il avait déjà cédé son titre de PDG à Steve Ballmer huit ans plus tôt mais désormais il siégera au conseil d'administration et n'y exercera plus aucune fonction opérationnelle pour pouvoir se consacrer davantage à sa fondation. Cet événement fera un énorme bruit dans la presse. La même année Microsoft ouvrira un complexe à Zurich pour gérer la partie européenne. En 2009 sort Windows 7 qui sera une des versions les plus réussies et marquera par sa grande ergonomie. C'est dans la même année que sort Bing un moteur de recherche que pour ma part je n'ai jamais utilisé de ma vie mais genre même pas une seule fois. Enfin c'est déjà arrivé qu'il apparaisse sur mon navigateur quelques fois parce que Microsoft c'est des gros forceurs on le sait bien. 2010 apparition des premiers smartphones sous Windows Phone 7 un noise mobile qui ne fera pas l'unanimité par son interface peu variée et son catalogue d'applications hyper pauvres étant donné qu'il ne passe pas par Google Store. Un an plus tard Microsoft rachète Skype et fermera donc malheureusement Messenger quelques années plus tard. encore un an plus tard Microsoft présente son nouveau logo dont les couleurs représentent chacun des produits phares de la marque bleu pour Windows rouge pour Office vert pour Xbox et jaune pour Bing. Quelques mois plus tard donc en octobre 2012 Windows 8 voit le jour. Une nouvelle version qui sera très peu appréciée par les consommateurs elle reprend la majorité des fonctions de Windows 7 avec une interface plus épurée mais l'un de ses gros problèmes le menu démarrer disparaît complètement pour laisser place au menu modern UI qui s'avérera beaucoup moins pratique. Et c'est toujours en 2012 en fin d'année qu'ils sortiront les premiers modèles de Microsoft Surface un nouveau genre de tablette hybride possédant un stylo numérique un clavier détachable et plus tard sortira un accessoire hors du commun nommé le Surface Dial une sorte de roulette cliquable faite en aluminium que l'on peut poser sur la Surface et qui communique avec le PC par Bluetooth qui sert à ouvrir des menus et à naviguer plus facilement à l'aide de la deuxième main. Ce nouveau système de Surface est vraiment intéressant et innovant mais s'adresse particulièrement aux pros et aux créateurs. Septembre 2013 Microsoft rachète Nokia pour plus de 5 milliards d'euros ce qui s'avérera être une terrible erreur et deux mois plus tard sort la Xbox One une excellente console mais qui cette fois-ci sera doublement moins vendue que la Xbox 360 et pratiquement 3 fois moins vendue que la PlayStation 4 sa concurrente. La console en elle-même elle est loin d'être mauvaise elle est même excellente le gros problème c'est qu'elle va cruellement manquer d'exclusivité. Début 2014 Steve Ballmer cède sa place de PDG à Satya Nadella qui n'est pas un étranger à Microsoft puisque le gars est quand même employé dans la boîte depuis 1992 ancien vice-président du pôle recherche et développement de Microsoft et également ancien président n'est pas étranger à l'entreprise c'est pas un random. Les raisons de son départ restent assez floues mais d'après certaines sources il y aura eu des tas de conflits entre Bill Gates et lui notamment à cause du fait que Bill Gates n'aurait jamais laissé la pleine possession du poste de PDG à Steve Ballmer il y avait toujours un Bill Gates derrière pour un petit peu le tirer par les ficelles même si bon il a quand même effectué des actions de son plein gré et surtout des énormes conneries et c'est sans doute à cause de la pression que ça lui met qu'il va lâcher l'entreprise. Taya Nadella va alors donner une toute nouvelle image à Microsoft et accomplira de nombreuses choses qui n'auraient pas été possibles sans lui à la direction. La même année il rachète Mojang pour 2,5 milliards de dollars et par conséquent feront l'acquisition de Minecraft chose qui quand même a semblé ravir son créateur alors que le mec il disait quand même qu'il ne vendrait jamais son bébé. Ah l'argent ! Un an plus tard le 29 juillet 2015 Windows 10 voit le jour l'unique système d'exploitation Windows qui sera encore mis à jour dans le futur. Ce système est une sorte de refonte du 8 sans tous les défauts qu'il avait il pourrait presque sembler parfait. Prenons par exemple le Cortana C'est génial non ? Il est censé être l'ultime système d'exploitation mis à jour régulièrement mais pas remplacé. Des rumeurs d'une version 11 apparaîtront mais toujours aucun communiqué de la part de Microsoft ne sera fait en 2020. Dans la même année il rachète Avoc à Intel l'entreprise qui a développé le moteur physique Avoc Games Dynamic SDK revendre Nokia en 2016 pour 350 millions de dollars rachète le réseau LinkedIn pour la modique somme de 26 milliards de dollars ce qui est justifié par le fait qu'il s'agit de leur plus grosse acquisition avec celle de GitHub qui aura lieu en 2018 pour 7,5 milliards de dollars. Et ça par exemple c'est quelque chose que seule Nadella pouvait faire car de base GitHub ne voulait absolument rien savoir de Microsoft aqueuse de leur façon de faire. C'est seulement en voyant comment le nouveau PDG a pris en main l'entreprise que la chose a pu se faire. D'après un article que j'ai lu sur le site Forbes.fr Nadella aurait dit préférer favoriser la croissance équitable contrairement à Bill qui lui voulait que Microsoft soit vraiment le leader indétrônable dans tous les secteurs. Si les deux anciens PDG de Microsoft avaient pour stratégie d'abattre toute concurrence qui se trouvait dans leur chemin Taya Nadella lui prétend vouloir favoriser l'harmonie entre tous. A votre avis pourquoi Bill Gates et Steve Ballmer ont voulu créer Windows Phone ? Parce qu'Apple excelait dans ce secteur avec leur iPhone et Nadella lui il considère que toute la section smartphone tout le rachat de Nokia et Microsoft Phone et ce qui a été mis autour est une énorme perte d'argent inutile et fait des scènes de présentation pour Microsoft en se servant d'un iPhone. D'autres annonces auront lieu jusqu'à aujourd'hui en 2020. Énormément de produits sortis de mises à jour de nouveautés de logiciels des rachats d'entreprises des projets mais celui qu'on retiendra réellement jusqu'à aujourd'hui c'est lorsque Bill Gates aura annoncé avoir définitivement coupé tous ses liens avec Microsoft il y a seulement quelques mois. Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que la plupart des gens ne savent même pas que Bill Gates a un jour quitté Microsoft alors que déjà en 2000 il n'était plus directeur de l'entreprise en 2008 il ne faisait absolument plus rien là-bas et là maintenant récemment il y a seulement deux mois le 13 mars 2020 il a annoncé avoir quitté le siège qu'il occupait au conseil d'administration de l'entreprise pour se dédier intégralement quand même cette boîte il y a 45 ans avec Paul Allen vous imaginez vous devenir l'homme le plus riche du monde le plus jeune milliardaire juste parce que un jour avec un pote vous avez décidé de créer un petit projet qui va vous rapporter assez d'argent pour ouvrir votre propre entreprise et qui après seulement quelques actions et une quinzaine d'années de service va devenir l'entreprise informatique la plus puissante au monde moi je trouve ça complètement fou j'ai l'impression qu'on voit plus des choses comme ça à notre époque tout ce qui s'est passé entre 1970 pour l'informatique c'était vraiment le moment où il fallait être que ce soit pour Intel AMD Apple, Microsoft ils ont tous émergé plus ou moins dans la même dizaine et à l'époque il y en a énormément qui servaient de leur garage pour monter leur petite entreprise leur petite start-up dedans du coup voilà on arrive à un moment où certains d'entre vous doivent se dire que peut-être que je déteste Microsoft ou même que je diabolise un petit peu trop Bill Gates mais en ce qui concerne Microsoft ce serait pas possible pour moi de ne pas les aimer enfin comme beaucoup de gens dans le monde si Windows n'avait pas été inventé ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui je n'aurais probablement pas vécu certaines choses géniales rencontrer certaines personnes géniales je ne serais très probablement pas en train de faire des vidéos sur YouTube donc forcément je ne peux pas les détester en fait certes ces choses-là auraient pu être possibles sur Mac mais déjà à l'époque le prix du Mac n'étant pas aussi accessible que celui du PC la diversité de jeux n'étant pas aussi grande j'aurais peut-être pas éprouvé le même intérêt en ce qui concerne Bill bah je ne peux pas me permettre de le juger non plus en fait c'est un homme qui est super intelligent surdoué probablement qui accomplit de très grandes choses dès son plus jeune âge mais après est-ce que ce n'est pas les gens qui ont créé cette image est-ce que c'est pas l'argent qui l'a créé cet homme imaginez-vous un peu vous êtes jeune vous avez l'entreprise d'informatique qui est la plus puissante au monde vous êtes nommé l'homme le plus riche au monde et en plus de ça bah comme c'est un petit peu votre heure de gloire les gens disent que vous êtes un révolutionnaire un héros aussi humain et bienveillant que vous soyez qu'est-ce que vous deviendriez si on vous balançait tout ça à la tronche du jour au lendemain qu'est-ce que vous feriez si vous étiez la personne la plus riche du monde que deviendrait votre morale et vos valeurs vous pouvez penser tout ce que vous voulez et vous dire que vous n'êtes pas comme ça tant que vous l'avez pas vécu vous pouvez pas le savoir comment peut-il ne pas se prendre pour le roi du monde et permis tout si tout le monde lui a toujours dit qu'il était le roi comme on dit bah l'argent fait pas le bonheur mais il ouvre pratiquement toutes les portes du monde puis bon bah il y a toutes ces histoires qui tournent autour de son oeuvre caritative qui sera apparemment une escroquerie pour ramasser un max d'argent et tout mais voilà ça je sais pas quoi en penser en vrai je suis pas à sa place je peux pas voir tout ça je pense que seul lui il sait et les médias exagèrent beaucoup de choses et les gens pensent également beaucoup au complot et à ces choses là donc peut-être que c'est vrai peut-être que c'est juste un escroc qui vole aux gens et peut-être que non je pense qu'au final on le sera jamais sauf si un jour il est vraiment pris sur le fête en tout cas moi je le vois comme l'homme qui a créé Microsoft avec Paul Allen bien sûr d'ailleurs paix à son âme et Microsoft c'est l'entreprise qui a rendu énormément de choses possibles donc au final c'est pas vraiment possible pour moi de détester son entreprise et un homme pareil je déteste son côté avide d'argent et de pouvoir mais j'aime son ingéniosité c'est pas vraiment le personnage Bill Gates que j'aime c'est vraiment tout ce qu'il a créé et en ce qui concerne les actions sombres de Microsoft sachez que pratiquement aucune des entreprises qui aujourd'hui ont réussi ont réussi sans tricher ou sans effectuer des actions déplorables il y en a évidemment mais très peu prenons IBM par exemple ils étaient parmi les premiers à avoir créé le personal computer mais c'est pas eux qui ont créé le tout premier ils sont juste inspirés du succès qu'a eu Apple avec leur Apple 2 donc l'ancêtre du Macintosh et ont confié la tâche d'en créer un à Bill Law un ingénieur d'IBM et même lui pour construire ce PC a dû ruser a employé une technique qui s'emploie encore aujourd'hui c'est à dire qu'au lieu de le concevoir lui-même de toutes pièces bah ces pièces il les a commandées à différentes entreprises pour ensuite les assembler ce qui a donné le premier PC d'IBM donc vous voyez au final ils ont tous un peu leur technique même si c'est vrai que Microsoft est quand même allé loin par moments business is business comme on dit aujourd'hui Microsoft a donc aux commandes un PDG qui semble bien plus ouvert aux autres et qui depuis son arrivée à la direction a commencé à corriger tout ce qui n'allait pas dans l'entreprise autrefois Microsoft était une boîte tout ce qui se trouvait sur son passage et aujourd'hui l'entreprise est ouverte aux autres plus que jamais les médias lui accordent même une image plus cool et au delà de l'image de l'entreprise il a quand même réussi en seulement 5 ans à faire remonter les chiffres de façon assez folle et même en 2018 à refaire passer l'entreprise devant Apple sauf qu'Apple repasseront devant en termes de rentabilité en 2019 c'est pas moi qui le dit c'est les chiffres ne m'attaquez pas que vous soyez fan de Microsoft ou d'Apple moi je m'en fous ce sont les chiffres mais par rapport à la chute qui avait démarré au début des années 2000 à cause des conneries de Bill Gates et de la mauvaise direction de Steve Ballmer Satya Nadella lui a fait un travail remarquable qui a bien fait remonter Microsoft ils ont donc encore de beaux jours devant eux certes il restera toujours cette guéguerre je pense entre les deux communautés Apple Microsoft mais ça c'est une autre histoire et du coup celle-ci elle m'a donné comme envie de plonger plus profondément dans l'histoire d'Apple du coup qui sait peut-être un jour une vidéo histoire d'Apple mais en attendant si celle-ci t'a plu je t'invite à y lâcher un pouce en l'air et à la partager pour me soutenir à me follow sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram et Twitch et à regarder les autres vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran à gauche, à droite je ne sais pas et sur ça on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant portez-vous bien bye les gens